bonsoir à tous heureux de vous retrouver c'est la loi des séries comme chaque semaine on passe en revue l'actualité des séries et les séries qui font parler en ce moment il y en a une petite qui est en train de monter et qui va monter très très loin jusqu'au septième ciel vous avez vu ce lancement comme il est formidable c'est une série dont on parle beaucoup depuis la Rochelle parce que franchement c'est une des petites pépites dont OECS a le secret elle est arrivée tenez on va voir d'ailleurs une petite une première photo qui va apparaître ce couple magnifique couple qui nous fait penser à quel point on avait oublié de montrer les septuagénaires dans les fictions télé et ça fait plaisir et pour parler de cette série et bien on va recevoir un producteur qu'on connaît bien dans cette émission parce que on le suit depuis de nombreuses années c'est Henri de beurne bonsoir très heureux de t'accueillir et à côté et bien écoutez s'il ya bien une autrice c'est une réalisatrice dont on parle beaucoup en ce moment c'est bien d'elle puisqu'on la retrouve à de nombreuses dans de nombreux projets passés et futurs dont on va beaucoup parler la fille au coeur de cochon elle en faisait partie dans un instant on va parler on dirait un petit mot d'une future production dans laquelle elle a à laquelle elle a aussi participé bonsoir alizial bonsoir ça va très bien très très bien la série est lancée depuis hier sur OECS les premiers épisodes de septième ciel sont arrivés je vais recueillir l'avis de mes deux mes deux comparses Nora et Julia parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'elles en ont pensé mais voilà tous les deux c'est une série vous avez porté pendant de nombreux mois comme ça de 24 heures après le lancement sans comment surtout les retours sont très bons alice m'a hyper content hâte d'avoir aussi le retour des spectateurs parce qu'on a évidemment la presse c'est cool mais on a hâte aussi d'avoir les impressions les premiers spectateurs de septième ciel on est impatient et on peut la bingé directement depuis hier sur OECS henri encore un beau projet on est hyper content mais c'est bizarre parce que nous moi j'ai le sens j'avais le sentiment qui a été sorti depuis longtemps puisqu'on a présenté il ya presque trois mois et demi à la rochelle presque quatre mois à la rochelle donc on a eu un peu cette confrontation avec le public et c'est vrai que là on a eu des super retours presse donc ça fait hyper plaisir c'est toujours quand même gratifiant de voir que déjà des gens qui ont apprécié mais on est un peu hâte de savoir ce que public en a pensé c'est quand même pour le public qu'on fait ça on disait tout à l'heure en rigolant malicieusement mais c'est vrai que c'est une série qui elles sont pas si nombreuses que ça et qui font en termes de critiques qui font un peu le gros chelem c'est à dire qu'elle elles sont un peu elles fédèrent à la fois des titres qui sont un peu plus habitués à avoir des séries un peu plus pas élitisme enfin en tout cas des choses un peu plus pointues comme télérama jusqu'à la presse quotidienne et la presse télé donc d'avoir comme ça fait le grand chelem finalement c'est sans avoir perdu son âme dans la série ça c'est quand même quelque chose qui est assez valorisant pour vous j'imagine ouais puis c'est chouette c'est aussi une comédie enfin pas que je sais pas comment on peut appeler ça une comédie dramatique mais il ya beaucoup de comédies et donc c'est cool de voir que la comédie qui est parfois un peu le parent pauvre en fiction peut aussi intéresser justement télérama ou téléz ou téléz surtout on espère on espère téléz on va évidemment parler de septième ciel c'est une série qui est c'est une série qui est importante évidemment parce qu'on en parle beaucoup depuis la rochelle c'est une série qui est importante parce qu'elle met en thème des thématiques qui sont pas très souvent abordés à la télévision et c'est une série qui est importante parce que je trouve et je le dis maintenant on n'en parlera plus après mais je trouve qu'elle arrive à un bon moment qui est un tournant pour la chaîne pour OCS et c'est important que ce genre de série arrive maintenant pour montrer que voilà à OCS on continue de produire ces fictions qu'on soutient depuis plus de dix ans maintenant grâce aux équipes notamment de Boris Duchesnet donc c'est important qu'elle arrive maintenant et qu'elle fasse parler d'elle maintenant avant qu'on en parle vraiment de septième ciel on va voir une autre photo c'est un autre projet qui devrait arriver dans quelques mois voilà les gouttes de dieu sur france télévision adaptation d'un manga co-créé avec donc c'est une série créée par cook d'un train et ensuite avec l'émence madeleine perdria on l'a rejoint pour écrire la scène qui d'ailleurs alors là c'est pardon mais on est sur quand même quelque chose qui est génial c'est à dire que on l'a donc coup d'un train qui est quand même un des scénaristes dont on parle beaucoup depuis très longtemps qui a signé l'année dernière parallèle pour disney plus on a clémence qui vient de signer pour disney plus irrésistible avec camilla jordana il ya toi qui voilà dont on a parlé avec septième ciel et puis avec aussi la vie au coeur de cochon un mot sur ce projet là c'est facile à résumer pas du tout on va avoir un pitch c'est comment comment deux jeunes gens une française et un japonais qui vont devoir se battre pour l'héritage du père de cette jeune femme qui est un grand collectionneur de vin un grand amateur et un grand critique de vin avec les chaînes avec tout le monde et qui du coup a mis en jeu son son héritage et toute sa cave de vin voilà donc c'est vraiment autour de de la double culture de du japon de la france et du vin évidemment ça a été tourné aussi en partir en france avec un casting vraiment très varié des nouveaux visages ça fait plaisir car mon fleur j'ai friée qu'on voit là mais il ya cécile bois je sais aussi qui a fait un petit petite apparition du sauf kervin voilà c'est une belle production pour l'instant pas de date de diffusion mais ça devrait à mon avis être en compétition à série manière parce que je pense que c'est un peu le genre de projet que le festival apprécie et ça arrivera dans quelques mois sur france télévision ça s'appelle les gouttes de dieu ça va peut-être un manga et évidemment avec cette petite pression pour les auteurs de se dire comment il ya beaucoup de manga que je connais depuis longtemps et j'ai eu le plaisir de lire les textes de la série et c'est brillant et différents et brillant super bien ce qui est le principe d'une adaptation dans le monde de l'onologie a pas mal c'est du mal à voir le truc mais vous sentez quand même le producteur qui a dit d'aller pire et je comprends mieux pourquoi ce monsieur fait pas mal joli petit entourloupe là alors il est très très bon rocky chez de l'onologie je retiendrai cette formule on revient à cette petite pépite de la semaine ça s'appelle donc 7e ciel une histoire d'amour de septuagénaire dans un ehpad a priori je dis bien a priori c'est tout ce qu'il faut pas faire en télévision et bien ils ont fait ils en ont fait quelque chose qui est tout ce qu'on a envie de voir voilà la bande annonce de 7e ciel je les ai vus en train de t'avoir un rapport sexuel je connais ma mère alors j'aimais fait ça est-ce qu'on peut mourir à force de trop faire l'amour mais tout le monde gagne ici qu'est-ce qu'elle est belle cette bande annonce avec ses corps qui se mélangent et des vrais peaux quoi oui et puis surtout on voit la sexualité de ces deux de ces deux personnes qui potentiellement aurait pu avoir dit on y renonce et qui vont redécouvrir une deuxième vie dans cet endroit qui souvent est mis un peu comme étant un endroit austère anti chambre de la mort etc donc ça c'est vraiment une très belle idée je déconnais tout à l'heure henry en disant que tu savais pitcher quand on va dans les productions enfin quand on arrive dans une chaîne et qu'on dit je vais faire une histoire d'amour dans un ehpad avec deux personnes de 70 ans raconte nous comment ça se passe comment on fait pour convaincre même si je sais que chez ocs on aime bien les projets un peu différents mais enfin je sais pas enfin moi depuis le début j'étais sûr que c'est si ils iraient j'étais sûr que ça leur parlerait on se connaît bien j'ai beaucoup de séries pour pour ocs c'est toujours un vrai bonheur mais c'est vrai que c'est pas qu'avec les chaînes avec tout le monde même avec les spectateurs j'imagine qu'il y a des gens qui pourraient être pas rebuté mais se dit bon bah c'est pas pour moi c'est des vieux sexualité des vieux j'ai pas envie j'ai pas envie de voir ça on a on a entendu ce truc là nous quand on parlait du projet il ya plusieurs réactions il ya une vraie curiosité sincère parce que c'est quand même un truc un sujet qui nous touche tous on a tous des grands-parents des parents et on sera tous vieux aussi à prioriser c'est vraiment bien comme il est chic il n'a pas dit nous on sera tous les grands parents ça nous touche parce que autant que ça peut nous faire peur donc la réaction qu'on les réactions auxquelles on était confronté c'est ça c'est un peu de la peur de 2 2 2 vous êtes sûr qu'il faut vraiment faire ça et moi quand en général quand on répond ça sur un projet ça ne fait que mon envie de le faire j'adore en tant que producteur mais et puis surtout c'est les autres tristes les auteurs qui ensuite en font quelque chose de génial mais j'adore quand on dit faut pas faire ça ouais ça veut dire faut le faire évidemment évidemment puis en même temps il a déjà vendu une série où les pendant dix épisodes les mecs ne parlent pas un mot de français et par un langage ça c'est vrai dire que les chéocès étaient bourrés ce jour-là mais pas quand même cette grande cette série qu'on avait vu mois qui était passé il ya quelques quelques années et voilà donc ça c'était déjà un pari risqué mais c'est vrai que alice écrire comme ça sur une histoire d'amour dans un ehpad avec des personnes dont on montre jamais finalement la vie amoureuse c'est un c'est un véritable pari et c'est là qu'on se dit que ce genre de chaînes et plateformes ça prend tout son sens dans le fait de pouvoir proposer ce genre de projet différent oui puis avec au cesse on a une liberté incroyable on a on a on nous donne une confiance dont on a évidemment besoin pour parler de ce genre de projet on avait presque carte blanche et il fallait qu'on n'ait pas trop pas de contraintes mais il fallait se sentir très libre justement pour pour aller au bon endroit explorer et tout donc c'était le diffuseur parfait pour faire ce projet ouais et qu'est ce qu'ils sont beaux tous les deux on les avait vu et ils étaient venus à la rochelle évidemment présenter la série même et je leur avais dit parce que ça m'avait touché en voyant les épisodes on a envie non pas qu'ils soient nos grands parents on a envie qu'ils soient nos amis tellement vous les avez rendu attachants et je trouve que la force de la série c'est qu'en fait vous avez traité de leur histoire comme si on faisait un teen drama je sais pas c'était le sens mais on s'identifie alors qu'ils ont on s'identifie à eux et en plus comme si c'était des ados en fait mais c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit en écrivant on s'est dit mais en fait à chaque histoire d'amour on a beau on peut avoir vécu juste avant 30 ans avec quelqu'un ça ne change rien on repart à zéro et on est comme un ado stressé c'est hyper mignon quand il dit je suis un vieux débutant bah oui c'est ça et on est toujours un débutant et ce qui est marrant c'est la confrontation évidemment avec cette jeune femme qui débarque dans les pads et qui va découvrir qu'elle a redécouvré effectivement tout ça parce que on sent qu'elle même et après c'est une jeune débutante elle et qui a beaucoup à apprendre finalement moi je savais pas qu'on pouvait avoir des choses à apprendre de nos grands-parents sur la sexualité moi ça m'a vraiment remise en question là dessus en fait ils sont beaucoup plus aptes à nous donner des conseils que nos copines finalement mais ils ont appris beaucoup plus d'expériences que nous juste en termes d'âge ça suffit complètement mais moi zapper cette information finalement donc qu'est ce que ça vous a à faire la découvrant cette série à moi rien que les prénoms j'ai adoré évidemment jacques et rose qui nous font penser évidemment à titanic et j'ai trouvé ça le petit touch dès le début je me suis dit ouais c'est des grands personnages romanesque et moi je vais aborder septième ciel comme j'aborde titanic avec la même envie le même rapport au fantasme et c'est pas parce qu'ils ont la peau un peu plus molle qu'ils sont pas incroyables quoi et du coup moi dès le premier épisode j'étais fan il va falloir se détendre avec cette bouteille par contre parce que ton micro ne va pas beaucoup et aimé détend toi de redécouvrir non mais c'est très bien et ça met dans tous mes états sa grand-mère de la même façon et du coup nora toi qui aime les meurtres à oui il y avait un flingue j'étais contente mais il ya toujours un flingue dans les productions d'épisode bah moi je voudrais parler plus de la enfin à la réalisatrice ou je me casse non je voulais dire par rapport à l'auteur en tant que réalisateur c'est que le sujet peut paraître un peu fou un peu de tu te questionnes et je trouve qu'il est abordé pendant pendant les épisodes et de plus en plus à chaque épisode de façon hyper pudique avec on faisait des enjeux humains mais limite enfantin et espiègle en fait j'ai trouvé vraiment cette série la rose elle est tout en finesse et en magouille mais très mignonne et malicieuse et j'ai trouvé que la façon de filmer c'était vraiment vraiment pudique et du coup tu t'y attaches vachement et tu rentres dans l'atmosphère très facilement et j'ai trouvé ça vraiment et je peux imaginer des gens qui se disent au moins en fait ce qu'ils font mes grands-parents dans les potes je préfère pas savoir je peux comprendre cet argument et en fait quand tu es dedans c'est pas ça du tout c'était vraiment sur les sentiments humains vraiment une avoyer ouais et c'est super pas évident de faire tout ça en 26 minutes 1 non et pas évident à la fois de l'écrire et puis de surtout de le mettre en scène parce que on peut écrire plein de choses aller dans un scénario et et que ça ne rende pas ce que ça rend dans cette série là c'est à dire que vous avez capté les regards vous avez capté des attitudes des sourires le regard de rose dans le troisième épisode quand elle refuse finalement de de céder à jacques sont des moments qui sont très vous avez dû prendre du plaisir aussi à aller capter ces choses là ces petits moments j'ai eu beaucoup de chance j'ai deux comédiens incroyables parce que là c'est vraiment eux qui enfin ils sont on avait un peu peur au casting fin évidemment on dépend de qui accepte de passer les essais et on savait pas si on allait trouver c'est un c'est vraiment l'enjeu le plus gros enjeu pendant la préparation du c'était quoi de la série justement de nos critères de recherche que ça m'a au-delà que ça matche entre eux oui alors évidemment il y a ça l'alchimie enfin un duo quoi un duo et qui s'entendent bien parce que ça se voit je trouve à l'écran quand ça passe pas enfin voilà il faut qu'il y ait de la complicité il fallait qu'il soit justement nous on assume le romanesque donc beau alors quand je dis beau c'est pas plastiquement il fallait que je suis charismatique attachant enfin il y avait plein d'enjeux comme ça moderne aussi quelque part donc c'était et puis rose justement il fallait pas qu'elle soit juste coquine il fallait qu'elle ait de l'intelligence aussi dans son espiaglerie donc c'était un peu voilà il y avait beaucoup de choses à la série dépendait évidemment lors du haut et nous on dépendait aussi de ce que les acteurs vont accepter de jouer ça est ce que du coup on aura du choix en casting y compris des scènes d'intimité très fortes y compris ce générique absolument magnifique je crois que vous m'aviez dit à la rochelle que c'est vraiment eux qui l'ont tourné ce générique là donc c'est il est fait de manière de manière délicate et très et très subtile mais ces scènes là sont d'une intimité folle vous tu as dit on assume le romanesque peu ou prou vous avez tourné au moment où éclatait le scandale autour d'orpea c'est des questions aussi qu'on se pose de dire on assume le romanesque jusque là c'est à dire en essayant de pas montrer non plus une fausse image comment comment on se positionne henry c'est un sujet qui nous a beaucoup pas préoccupé mais en tout cas interrogé pendant l'écriture et on va dire à la fin de l'écriture notamment justement tu parlais d'orpea on va pas non plus juger orpea etc mais on a été confronté à une commission d'aide régionale on va pas dire qui parce que sinon qui nous a un peu reproché de ne pas traiter de manière réaliste ou frontale les maltraitances enfin le sujet de la difficulté des épads les maltraitances etc et cette commission c'était le lendemain du jour où elle a éclaté du scandale orpea autant dire qu'on n'a pas eu l'aide de la commission et je me souviens qu'Alice et Clémence qui est la co-créatrice de la série elles ont eu une super réponse ce jour là c'est de la fiction et notre choix du romanesque il est volontaire on ne sujet n'est pas l'epad l'epad c'est un décor et dedans on raconte une histoire d'amour une histoire de sentiments et pas d'ailleurs que l'histoire de deux personnes âgées il ya plein d'autres générations s'y croisent c'est aussi ça qui est intéressant dans un épad c'est que c'est aussi un endroit où quand on sait bien gérer les générations se croisent mais ça nous a quand même un peu alerté on s'est dit berne est-ce qu'on fait pas une connerie de de ne pas traiter vraiment de manière un peu dure réaliste un peu à la française parfois ce sujet là et je crois plutôt qu'au contraire ça nous a quand même renforcé dans cette conviction de tu parlais de titanic et tout il ya cette envie de faire une une romance et qu'on peut aussi raconter des choses positives il se passe aussi des choses positives dans ces endroits là ce qui veut pas dire je juste pour conclure ce qui veut pas dire qu'on n'évoque pas qu'on n'évoque pas les sujets importants non mais parce que ça génial dans la série mais ça dérape c'est pas édulcoré ça dérape et on se rend bien compte que les soignants souffrent et qu'ils sont à bout complètement donc on le traite après effectivement c'est pas le sujet et moi j'aime bien l'idée que la fiction nous permet de se projeter de se dire ça pourrait être ça on ne dit pas que c'est exactement ce qui se passe dans les maisons de retraite mais mais la fiction elle nous elle dénonce certaines réalités elle nous montre le monde c'est un miroir du monde mais c'est aussi une occasion de se projeter et de rêver votre titre ne manque ne ment pas non plus sur le contenu qu'on va y voir et il ya mille façons traiter là les violences qui peut y avoir je pense que d'abord l'infantilisation dont citons dont ils sont tous victimes finalement même au début alors de manière très gentille mais qui sont tous victimes c'est une forme de violence ce petit papy qui arrive près d'une infirmière et qui lui dit je vous paye pour vous fassiez un câlin c'est une ça paraît drôle comme ça mais c'est aussi une forme de violence et c'est inspiré de vrai en plus parce que j'ai cru comprendre que du coup vous avez rassemblé des témoignages de deux gens qui étaient dans un ehpad et vous êtes inspiré de certaines choses qui vous ont dit je sais que clémence la créatrice elle oui ça tout a commencé avec une histoire d'épidémie de syphilis dans un ehpad aux états unis en gros le les gens ne l'est pas de montrer des vidéos en plus pas du tout érotique avec des vieux qui mimaient sur une musique un peu glauque des positions sexuelles habillées sur une scène de théâtre mais du coup ça a déclenché une épidémie de syphilis donc ça a eu l'effet inverse de ce qui était souhaité ça a réveillé la sexualité des gens de la résidence donc voilà c'est comme c'est par ce biais là en fait qu'elle s'est dit mais il ya quand même un sujet alors c'est pas exactement nous ça ça qu'on raconte mais s'il ya aussi une épidémie de syphilis je spoil un peu mais voilà donc c'est ça qui l'a inspiré et on a eu aussi une consultante manon serdant une une consultante qui a une jeune femme super qui a travaillé dans des qui a été directrice d'epad notamment et qui nous a fait plein de recherches sur la sexualité des personnes âgées donc on avait quand même des vrais des vrais des vrais choses quoi des vrais témoignages sur lesquels c'est concret et on a des visages on a des on voit des on voit des corps on voit même même du côté des soignants le disait cette jeune cette jeune fille infirmière qui est obligée de dormir dans un coin parce qu'elle a pas elle a pas de quoi se loger enfin voilà qu'elle a certainement pas les moyens c'est aussi quelque chose qui est dit et je pense que le problème de la fiction française c'est souvent de trop sentir obligé d'insister par les dialogues sur les choses qui sont traités il suffit juste de les montrer parfois en arrière-plan pour que ce soit une manière de les dire j'aime bien en général qu'on reste dans les séries et qu'on on n'essaie pas de comparer avec du cinéma mais là en voyant la mise en scène et l'écriture je me suis demandé est-ce qu'il y avait des influences il y avait un certain style de cinéma qui vous avait influencé parce que et pas forcément du cinéma américain en plus pas qu'il ya un film que vous citez non c'est amour de l'année alors nous citer en contre oui d'ailleurs c'est un film formidable j'espère que enfin on aime beaucoup ce film nous on le citait pour dire qu'il ya amour qui existe qui est extrêmement réaliste et qui nous montre aussi la dureté de la fin de vie de voilà comme on accompagne quelqu'un qui se désagrège c'est pas du c'est nous et nous c'est juste qu'on voulait pas faire l'opposé on s'est pas positionné par rapport à amour je pense que personne va comparer les deux les deux histoires mais c'est juste que nous c'est on voulait aller vers quelque chose de plus amineux et dans lequel est de la comédie encore une fois de la projection donc voilà mais ça c'était plus voilà pour dire ça existe et c'est là il ya plein de choses sur le sujet et on voulait et en même temps les voyant tous les deux à l'image je sais pas pourquoi à un moment donné il ya le nom de claude sauté qui m'est revenu en mémoire et je ne sais pas si je vais dans cette façon dans cette façon de filmer ses personnalités de filmer c'est je sais pas pourquoi j'ai ce nom là qui m'est venu à un moment alors j'imagine que c'est pas forcément votre forcément votre référence première mais en tout cas c'est un cinéma qui vous a c'est magnifique c'est vrai que c'est pas j'ai pas pensé à un film de claude sauté mais je prends le je prends je le prends pour vous quoi mais je sais pas je et ils ont une façon d'exister à l'image qui qui les rend qui les rend bouleversants même s'ils sont très très drôle comment vous avez construit cette saison entière sur là tout ce que vous aviez envie de raconter sur l'évolution de vos personnages qu'est ce que vous aviez envie de dire comment vous définiriez cette première saison je dis bien première saison alors je sais pas si ça répond vraiment mais on part vraiment de l'intime pour aller faire quelque chose de collectif sert qu'on part de leur rencontre et de leur histoire d'amour qui évidemment un peu secrète au début et comment au fur et à mesure ça ne faire que grandir et impacter tous les personnages autour tous les jeunes notamment plus ou moins jeunes mais leurs enfants les soignants la jeune stagiaire les autres résidents et comment ça devient une histoire collective et d'ailleurs comment quelque part la maison de retraite c'est en ça qu'on n'édulcore pas c'est un vrai va se va être mise à mal par par cette histoire eux ils font évidemment rien de mal ils s'aiment mais on raconte aussi que c'est compliqué justement d'avoir une intimité de s'aimer quand on n'est pas censé entre guillemets voilà c'est que commence à tout le monde va se mêler un petit peu de leur histoire et comment leur histoire de désir va questionner aussi le désir des autres l'absence de désir le voilà chacun à son sa petite histoire avec les âges à tous les âges alors moi je serais si je découvrais que mes grands-parents je sais pas c'est que là je pense que je serais un peu déstabilisé dans tous les sens il y a quelqu'un qui le dit voilà qu'elle dans tous les âges sa qu'elle partout dans cette boîte finalement il nous faudrait une série comme ça aussi qui traite de la même manière si décomplexé la sexualité des jeunes et je trouve ça dingue qu'on arrive finalement plus à le faire on va faire le contre-pied pour pour les vieux plutôt que pour les jeunes puisqu'à une série comme sex education trouve manque vraiment par exemple en france parce que évidemment que c'est un tabou la sexualité des vieux mais la sexualité des jeunes je pense est tout aussi malade et et c'est un autre tabou en soi et je trouve qu'il ya vraiment une série peut-être la saison 2 va peut-être mélanger toutes ces deux conseils une série qui s'appelle les grands c'est exactement ce que j'allais dire ah bah alors voilà je n'en connais pas cette série à laquelle elle a participé ah bah donc j'ai mal fait mon travail les grands j'allais dire et toi j'ai rien en quelle modestie bah les grands je ne connaissais pas les grands sur le CS trois saisons c'est magnifique ah bah génial moi j'ai mal fait le voir vous l'aviez effectivement abordé c'était un prétexte pour aussi parler de l'adolescence de manière plus large mais on était déjà sur ces réflexions sur la sexualité puisque la série commençait par l'installation dans les toilettes du collège d'un distributeur de capote ah ok c'est mon point de départ pas bravo ça donne le ton vous faites bien mais on pourrait faire plus traité de manière plus fréquente ces vraies questions qui font partie quand même du quotidien et de la vie de tout le monde arrêt donc et surtout quand on voit qu'on peut le faire de manière pudique sans être ouais trop dans la liste ou dans moi j'aime bien mais mais en rire on parlait tout à l'heure on parlait tout à l'heure du jeu justement du fait que c'est important que ça arrive sur OCS maintenant mais mais c'est vrai que on se dit que la télévision linéaire celle qu'on appelle les chaînes retiennent elle elle est elle est focalisée sur une fiction qui va rassembler tout le monde et en réalité et rassembler tous les types de personnages alors que finalement il n'y a que sur des scènes des chaînes comme éventuellement arte aussi mais OCS ou parfois canal qu'on peut avoir des personnages qui sont vraiment centrés sur une part catégorie particulière une niche particulière qui en rapportant racontant ce petit ce petit côté va rapporter et parler de moi en plus enfin je suis d'accord est ce que tu dis et en même temps je suis pas d'accord parce que ça que je trouve super avec cette série en particulier c'est que oui au premier abord tu te dis c'est une niche ça va intéresser les vieux et je pense que c'est une erreur mais c'est une erreur que tout le monde sera puisque il faut avoir vu la série pour comprendre que c'est pas c'est pas que ça ou écouter l'émission moi je pense que cette série elle peut être regardée par un public beaucoup plus large ça questionne toutes les générations ça questionne le rapport le rapport à nos grands parents ça concerne tout le monde enfin ça concerne ma fille qui a neuf ans elle a déjà se pose des questions sur ses grands-parents je pense que je pense que je pense que c'est beaucoup plus là est ce que dis à lise sur l'écriture c'est assez important cette série n'a pas été construite que comme la romance entre deux personnes de 70 ans elle est construite comme une comme une série presque chorale un peu à l'anglaise en référence de demander des références du série je trouve qu'il ya beaucoup de séries anglaises chorales comme ça qui sont hyper intéressantes comme source d'inspiration et et donc chaque personnage peut concerner ou toucher des spectateurs différents la stagiaire elsa qui a 18 ans 19 ans moi je trouve que c'est un personnage hyper moderne qui ressemble beaucoup à sa génération il ya les préoccupations d'une femme de presque 50 ans et en fin de en fin de couple et puis plein de choses donc je pense que c'est c'est normal que en air tient dans les chaînes air tienne ou traditionnel il ya des concepts qui soient larges qu'ils soient palpables par tout le monde mais nous je pense que la série est tout aussi palpable tout aussi grand public je pense que vous avec un poids d'entrée un petit peu plus oui ça plus niche comme 10 mais vous avez vous faites ce que font les américains très bien depuis des années c'est à dire qu'ils font des teen dramas a priori ils font des choses pour les ados et en même temps les parents qui sont d'ailleurs qui regarde la télé avec eux s'y retrouvent aussi mais c'est pas évident on va dire en france la science fiction c'est quelque chose de niche je suis bien placé pour le savoir j'ai fini sur la science fiction et quel est le gros succès de cette année c'est avatar c'est pas de la science fiction avatar donc c'est vraiment une question de perception par rapport aux par rapport à des gens par rapport aussi à il ya aussi des questions de marketing dans les chaînes les études marketing puis les succès après ils acceptent beaucoup plus de choses des américains parfois quand c'est anglais c'est un peu ça passe mais c'est très intéressant et si l'existence de ce genre de séries et la vie qu'on espère à longue de cette série peut montrer que c'est pas réservé aux diffuseurs qui prennent des risques pas le risque n'est pas que réservé aux diffuseurs niche non bien sûr ce serait cool ce serait ce serait bien et que ça serve et que ça permet d'une émulation dans les dans les chaînes aussi un mot parce que tout à l'heure on parlait d'ocs et on parlait de hbo aussi parce que ça fait partie de ces références là mais en en y pensant je sais pas ça des parties de vos références mais il ya une série qui a été diffusée sur ocs il ya quelques années où générique me faisait penser à celui ci c'est tell me you love me qui était une série qui passait sur hbo qui avait une scène d'amour dans le générique alors visiblement vu vos têtes c'est pas le premier mais j'ai toujours pas vu mais effectivement ça il ya plusieurs personnes qui m'ont qui m'ont ont parlé ce très beau générique aussi dans telle me you love me qui avait beaucoup fait parler à l'époque dans la série un mot quand même avant de finir sur votre deux comédiens parce que franchement ils sont ils sont géniaux s'embarquer dans une dans une histoire comme celle ci il faut absolument qu'on en parle deux minutes parce que vous avez trouvé deux pépites là franchement alors ils sont pas inconnus au bataillon évidemment mais vous avez trouvé deux pépites parce qu'on n'était pas habitué à les voir dans des séries alors lui on le connaissait en tout cas on connaissait sa voix puisque il a été la voie de docteur house pendant huit ans féodore adkine mais alors elle elle est je suis désolé je suis amoureux elle est magnifique cette femme elle est sublime elle est sublime cette femme un mot quand même sur eux deux ils ont sent qu'ils se sont plus dans cette série quand même ils s'entendent très bien ils savaient que c'était important ils sont désormais non non qu'ils ont rigolé à la rochelle ensemble non mais c'était c'était drôle parce que l'équipe on était tellement sous le charme qu'on pouvait pas s'empêcher de se dire je pense que c'est deux grands professionnels mais ce qui est bon signe parce que ça veut dire qu'on a été transporté aussi et ils sont aussi géniaux dans la vie c'est ça qui est bien enfin ils sont aussi libres et inspirants en fait sert que ce qui nous inspire dans la série l'inspire en vrai c'est moi je je me revois quand même un soir on a fait un pot pendant le tournage et je j'étais avec féodore dans le bar on faisait le pot et je me disais mais là tu es en train de lui tenir la jambe et j'avais mille questions à lui poser j'étais complètement fasciné j'ai envie d'en avoir marre que tu le alors que je me suis dit il ya plein de moments où je parle à une personne âgée et j'ai plutôt à voir ce truc de oui ok merci le terrible quoi ce et là tu te dis mais enfin et lui c'est l'inverse quoi sert que les rocs il est rock quoi ouais j'ai envie de dire comme ça en fait d'ailleurs c'est génial parce que on leur dit dans le film dans la série on leur dit mais attendez il met la 7e compagnie mais nous on a plutôt envie de voir de voir sur la route de madison d'ailleurs qui aime ce film alors ah j'adore mais d'accord tu n'aimes pas ce film c'est toi je pense que mes camarades clémence et clément aussi mais je suis une grande j'adore un magnifique film je suis plus sûr pour une poète de l'art avec clintis wood mais il y a pas de flingue dans sur la route de madison donc pour en fait c'est compliqué non il n'y a pas de flingue non mais là il n'a pas vu j'adore sur la route de 15 mille fois magnifique film donc meryl streep et clintis wood qui sont je voudrais dire un petit bravo aux costumières alors là franchement il sera prendre ton chèque et bon elle en particulier dans les costumes tellement stylé tu vois tu pourras ce truc où tu te dis ben je vais habiller des gens en ehpad tu vas pas mettre des chandails voilà elle elle te met une claque enfin elle est hyper hyper stylé ça donne un côté moderne et père que tout le monde a tout le monde a vraiment un style très particulier mais qui n'est pas dans je vais pas me prendre la tête à les habillés et c'est franchement gros 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 bravo c'est ça ça rajoute à la lumière de la série un grand bravo à mario molès et mathieu camblore les fèves costumiers de la série voilà c'est important de décider et à toute l'équipe qui soit la chef d'écho je lis plus mêle martin de chabanex le chef faim et tout tous les gens qui ont travaillé avec eux enfin on avait la da enfin on avait une équipe artistique d'un coup et franchement ça se voit ensemble une très belle bo aussi qui est magnifique dans la série les choix d'aujourd'hui on n'a pas parlé aussi de combien elle est mignonne celle qui gère l'epad celle là je l'adore c'est j'ai une passion pour ce personnage berengère qui est joué par peggy martineau elle est superbe personnage alias sexy damar c'est le surnom son personnage c'est lui va hyper bien c'est justement aussi ça le truc c'est que on parle beaucoup des deux personnages principaux mais je pense que c'est deux sylvie et féodore s'y brille c'est aussi parce que sont bien autour d'eux d'une part la réalisatrice et sa directrice de casting fanny dont celle ont fait un super job de réunir de marier tous ces gens aussi parce que chacun a un truc à défendre chacun dans toutes les séquences il ya quelque chose qui se passe il ya des relations super tu parlais de la stagiaire la relation féodore enfin jacques et elsa la stagiaire elle est vraiment super et ça donne une dimension qui dépasse le simple cadre de la de l'histoire d'amour et donc on quand même on ça nous permet de féliciter toute cette équipe et qui ont joué le jeu parler des costumes de il faut jouer le jeu avec certains partis pris à des il ya des choses osées qu'est-ce que la sienne dans le dans le sex shop me fait marrer quand je la vois à chaque fois mais elle est tellement drôle mais ça existe dans la vraie vie ça c'est pas quelque chose qui soit pas la bite à hulk je trouve que c'est c'est quand même savoureux jusque dans les dialogues et je pense que c'est ça aussi qui fait que la série réussit c'est qu'effectivement à tous les à tous les niveaux il ya les bonnes personnes aux bons endroits mais de vous retrouver tous les deux pardon non repartement oui il ya alice mais vous montrer tous les deux c'est à dire alice scénariste réalisatrice qu'on voit dans plein de choses dans plein de projets aujourd'hui il n'y a pas de secret et henri à la production derrière aussi dont on sait à quel point le travail qui a été fait depuis quinze ans c'est diffusé un peu partout on aura une série la semaine prochaine où il ya un compositeur qu'on aime beaucoup qui est thomas capot qui a travaillé sur les e-compagnies qui maintenant est en piste noire sur france de tout cet écosystème s'est diffusé et c'est aussi à ça que servent les laboratoires comme ocs c'est que c'est ces gens là partent partout partout faire créer leurs propres univers et d'ailleurs on va le voir parce que nous on aime bien dans cette émission aussi un peu en connaître en savoir un peu plus sur votre parcours on va avoir une petite bande annonce et on en parle juste après voilà un petit peu dans quoi notre invité s'est illustré on visite un pervers précoce j'aurais préféré qu'il soit juste précoce excusez moi mais il est où alex là oh putain c'est triste j'ai l'air hyper déçu mais en fait c'est un peu difficile d'être la matrice c'est pas facile t'as réussi à le maintenir en vie jusqu'ici c'est énorme je suis conne putain ah non t'es seule ma peau là ouah qu'est ce que t'as fait à tes seins rien bah si là t'as fait un truc salut c'est là Loulou t'en es où la Loulou alors là j'ai kikou sylvain what's up qui quoi kikou suis mon doigt loulou ça va je crois qu'elle a fermé la baisse et voilà loulou saison 2 sur diffusé sur évidemment son art et une série dont on a beaucoup parlé à l'époque notamment officielle de la fiction télé de la rochelle où elle a été récompensé ça a été un beau un beau un bel exemple loulou quand même de ce que tu es capable de faire est ce qui a émergé j'en profite pour dire qu'on a tourné l'unitaire loulou qui sortira sur arte à la fin de l'année et c'est aussi une histoire collective loulou c'est ça qui est beau c'est que les tous ceux qu'on voit à l'écran c'est mes co-auteurs c'est voilà c'est une petite famille c'est un projet qu'on a fait presque en se disant on le mettra sur internet on a envie de liberté on avait tourné un petit truc et en fait on est la chance car t créatives nous suivent et c'était génial de d'être dans une fabrication familiale artisanale et que ça et que ça marche aussi bien enfin voilà c'était le film va sortir l'unitaire à surtout à l'heure sur arte et je pense à la fin de l'année à la fin de l'année ou en début de mai 24 bon donc rendez-vous dans trop longtemps en septembre à la rochelle à mon avis art et alors mon petit réalisateur avait un peu spoilé la photo d'avance mais c'est bien c'est une photo en même temps qu'ils vous réunis tous les deux de cette comédienne on va voir donc là c'est tiffaine d'avion évidemment qu'on connaît bien mais cette photo là en particulier les bigorneaux c'est ça oui court-métrage pour lequel tu as obtenu un césar un petit mot quand même sur ce court-métrage là parce que moi je me souviens parce que je te connais depuis quelques années maintenant c'est vrai quand je vois arriver des jeunes talent comme ça qui émerge du web et qui arrive à arriver au césar je me souviens aussi il ya quelques années de voir de voir la tête je le dis comme ça des festivaliers festival de la rochelle quand samuel bodin remporte le prix de la meilleure réalisation pour tank et que je vois la tronche des festivaliers qui disent mais c'est il ya douce mec qui nous prennent nous prendre prix en gros ça c'est génial pour bien travailler sur les e compagnie mais un mot voilà pour obtenir un prix comme ça quand on vient c'est génial ouais ouais c'est improbable génial et puis je fais un lien avec 7e ciel mais c'est un je les rejoins les deux parce que c'est vraiment c'est un sujet où justement les gens me disaient mais pourquoi tu veux parler de ménopause précoce vraiment et les hommes notamment je leur jette pas la pierre mais vraiment mes proches les hommes autour de moi me disait je vois vraiment pas c'est pas passionnant quoi c'est des histoires de salle de bain enfin en gros et donc il fallait il fallait pas il fallait pas que ce soit pato si il fallait il fallait faire attention de pas plomber et donc c'est vraiment une comédie dramatique avec ce avec ce terreau quand même assez lourd cette jeune femme qui découvre qu'elle est ménopausée à 30 ans et en même temps il ya vraiment beaucoup de comédie et j'espère de burlesque et de poésie et donc je fais lien avec 7e ciel parce que c'est un ton que j'affectionne particulièrement et voilà et avec tiffen que j'adore une formidable comédienne moi j'ai découvert dans la saison 3 de les y compagnie où elle remplaçait je crois vanessa guide ça me semble bien tu aurais pu la découvrir avant dans un film qu'on a fait qui s'appelait goal of the dead ah oui exact dans laquelle elle jouait le rôle de la fille d'alban de noir alors que je pense dans la vie d'avoir trois ans j'avoue c'était rigolo ça c'est le secret de l'époque une formidable actrice qui est une merveille et puis qu'il est une personne extraordinaire en plus ce qui ne gâche rien alors là on parlait de on parlait d'alice en mode césar maintenant je vais vous présenter alice comme moi je l'ai rencontré allons-y alors on se souvient de laura dans plus belle la vie dans plus belle la vie et alors c'était à l'époque de l'intrigue sur vasago c'est ça non c'est pas ça un peu un peu l'intrigue sur quoi le diable dans la vie j'ai joué une jeune femme pas très sympathique voilà mais même temps dans plus belle la vie soit vous êtes sympa et vous restez 15 ans soit vous êtes méchant vous finissez au beau m donc quand même voilà c'est ça je ne sais pas au beau m mais mais c'est un des premiers rôles non oui c'est un carrément je l'avais léa françois là non c'est juillet chaîne reconnaître l'actrice je pensais que c'était avec ce projet là et je t'avais rencontré c'est pas celui là je t'avais rencontré parce que je t'avais remarqué dans une série une autre série qui arrive maintenant sur tf1 avec olivier marchal elle envoie ta palette donc frédéric difenthal notamment dans l'un des rôles de perso de flic des chônes de refer je crois qu'ils étaient à la réalisation il me semble non c'est nicole à cuge nicole à cuge peut-être relâcher et olivier marchal qui avait créé la série voilà en partant de canal après bracco et tu jouais une rôle des flics dans la brigade de exactement dans la baie à la brb l'homme c'est mode vénère comme il a un souvenir ah ouais c'est trop bien tu as fait les deux saisons je crois de flic oui alors je suis beaucoup moins présente dans la saison 2 voire même je sais tout le monde veut oublier la saison 2 en même temps je pense monde a envie de l'oublier et je voudrais en forme d'avant première et en même temps de de faire le lien aussi avec henry vous montrer parce que la commune qu'on va voir maintenant j'ai peur la commune qu'on va voir maintenant et bientôt à la joie sur france sur france 2 et on fait le pont je voudrais qu'on la voit allons-y au bien il on a il on a bachelier qui était dans la saison 1 des grands justement et aller voir donc j'embrasse dans annette zellmann sur france 2 drame espèce de roméo et juliette mais sur fond de seconde guerre mondiale qui était présenté aussi à la rochelle cette année dont la petite soeur ou d'ailleurs louvia bachelier joue dans demain nous appartient aujourd'hui mais voilà ça a été une des une des figures que vous avez contribué à révéler dans la première saison de des grands elle s'est révélée elle oui mais enfin il faut il faut lui donner des crins et le basse et c'est vianney le basque le réalisateur de la saison 1 des grands qui a réussi à s'en imaginer à s'entourer d'acteurs formidables dont on voit aujourd'hui le le parcours impressionnant il donne à sami ou talbani qui est dans novembre dans sex education c'est ça qui est génial aussi traves des jeunes acteurs et d'ailleurs si je vais faire le lien avec 7e ciel dans 7e ciel il faut vraiment que vous vous intéressiez producteur scénariste réalisatrice réalisateur diffuseur à justin la croix qui est une bombe atomique et qui va je l'espère avoir une super carrière comme comme tous et ce dont on parle parce qu'elle le mérite et puisque je pense que elle a encore son coude nous réfléchissons à l'invité pour une prochaine émission je n'hésite pas en plus elle est trop cool et très marrant histoire de refaire un petit petite piqûre de rappel pour pour septième ciel mais quand même je me disais tout à l'heure depuis cette dizaine d'années que tu officie en tant que producteur pour la télévision si je suis désolé ma casquette officielle non mais voilà de voir comment toute cette génération de réalisateurs de scénaristes de comédiens de compositeurs qui sont arrivés dans ces projets au départ où il fallait croire parce que c'était pas évident de les porter de voir comment ça s'est diffusé comment toi tu évidemment une fierté pour autant de producteurs de mon métier de producteur c'est de croire en des gens un peu plus qu'eux-mêmes et donc et donc la fierté c'est de voir que la petite impulsion ou le petit petit étincelle que parfois on a besoin que quelqu'un nous apporte moi je me mets dans une équipe c'est pas moi qui suis derrière tout ça mais mon rôle en tout cas c'est de les aider à croire encore plus en eux et donc soit les réalisatrices les réalisateurs les scénaristes les compositeurs c'est vrai que moi j'aime bien aller chercher des gens dont je décèle un truc de ouf et qu'ils ont peut-être pas encore montré c'est vrai que j'aime bien faire des des projets avec des jeunes c'est le vieux ringard qui parle donc c'est une vraie une vraie fierté ouais de pouvoir donner à des gens l'opportunité de se révéler et pas de les révéler mon boulot c'est de réunir des équipes mais c'est vrai que c'est cool mais même je pense à féodore atkin l'odore c'est fou c'est un acteur qui est incroyable il a fait il a tourné avec des metteurs en scène moi j'avais tourné avec lui j'ai on a fait un film s'appelle anti-gang il jouait le confident vieux copain de jean renault c'était super de le rencontrer c'était la boîte docteur house bah ouais mais mais c'est un acteur qui qui d'une certaine manière révèle une nouvelle facette dans septième ciel et c'est aussi ça qu'on adore c'est aller chercher des petites choses différentes prendre des petits risques sortir de sa zone de confort et et bon comme je pense que il lui aussi il s'est un peu révélé d'une certaine manière d'une autre façon à lui-même et c'est ça qu'on aime avec ses projets là les projets que vous couvrez pas tout le temps qu'ils sont qui sont un peu audacieux ça donne l'occasion de sortir d'une zone de confort à tout le monde et donc de faire ses preuves d'une certaine manière ça qui est chouette c'est ça qui est calvanisant ouais il ya toujours un une motivation un challenge à avoir et qui porte ses fruits en général je serais ça me ferait ça me ferait marrer de voir le prochain truc dans lequel féodore va jouer lui qui a l'habitude de jouer des badasses des mecs un peu taciturnes ou dedans je serais curieux de voir le voir dans un truc un peu plus marrant un peu plus plus doul et il serait très il serait forcément très bien et sylvie tu parlais sylvie mais c'est alice et la directrice de casting qui ont qui l'ont choisi sylvie granottier on l'a aperçu dans des dans des films là c'est une super actrice mais c'est sans doute son premier premier rôle et elle est elle est géniale elle capte la lumière elle capte l'image elle capte tout et très honnêtement on aurait été une série vertienne ou ou sur une grande chaîne on n'aurait jamais pu réunir ces deux acteurs non on aurait eu ou même un film de cinéma on aurait dû avoir une une certaine notoriété pour notre notre casting ce qui est bien aussi parfois c'est chouette d'être avec des acteurs qui sont très connus on a besoin de nouveaux visages aussi ouais ouais on a vraiment besoin on a besoin de nouveaux visages c'est important et c'est vrai que ce genre de projet le permet j'en profite pour dire que évidemment anti gang 2 va se tourner bientôt pour disney plus donc ça c'est vachement bien on avait on avait parlé il ya quelques années dans cette émission et c'est vrai que c'était un film vraiment jouissif où on sentait que vous étiez éclaté à le faire sur le premier bel hommage ils se sont éclatés sur le 2 je suis pas sur le 2 mais je crois qu'ils sont bien amusés ouais ça m'étonne pas ça m'étonne pas anti gang 2 anti gang 2 bientôt sur disney plus mais en attendant septième ciel l'intégralité de la saison sur ocs diffusé tous les jeudi soir donc pour deux épisodes par semaine je crois et l'intégralité est déjà disponible sur ocs et et je filerai il faut aller la voir cette série il fallait la voir et vous restez abonné ou abonnez vous à ocs et je filerai la métaphore tu l'as dit tout à l'heure sur le rôle du producteur pour l'étendre effectivement à une chaîne et c'est vrai que nous on suit ocs depuis 15 ans à peu près et c'est une chaîne qui a cru à certains projets un peu plus que les autres donc c'était ça aussi qui était important et saluer les équipes d'ocs de boris du chenet et toutes les équipes d'ocs parce que c'est vrai que c'est une situation en ce moment qui est un peu particulière pour eux et évidemment c'est important de souligner de montrer qu'ils continuent à apporter ces projets là et qu'on nous continuera à les soutenir tant qu'on le temps qu'on le pourra pour pour ces projets qu'on aime et qu'on a et qui nous permet de découvrir plein de nouveaux visages production réalisation auteur comédien produit producteur non le plus c'est pas un petit jeune mais compositeur enfin voilà et on va s'intéresser à l'utile la croix en tout cas pour une prochaine émission merci à tous en tout cas merci d'être venu c'était un plaisir merci pour votre invitation encore une fois merci à isabelle de la communication d'ocs encore une fois qui a permis cette émission de se faire et merci à robin à la réalisation et rendez vous mercredi pour un nouveau numéro de la loi des séries mesdemoiselles merci à bientôt merci à vous C'est parti !